Très souvent, c'est attristant de voir des gens qui servaient le Seigneur avec zèle. C'est quand ils sont venus à Dieu, tu leur disais, porter une chemise bleue c'est un péché, ils allaient arrêter de porter la chemise bleue. Tellement qu'ils voulaient juste Dieu et rien d'autre. Ils n'allaient pas argumenter, dis-moi je le fais. Mais avec le temps, on s'est refroidi, on devient distrait. Et là, on commence à questionner même ce qui n'est pas questionnable. Et très souvent, la plupart de ceux, c'est quand on entre dans cette phase où on commence à remettre en question la délivrance que Dieu a opérée dans nos vies. C'est parce qu'on n'a pas considéré ces deux points. Et laissez-moi vous rappeler ces deux points. Le premier point, c'est celui-ci. C'est que nous ne sommes faits que pour une seule personne. Allo ? Nous ne sommes faits que pour une seule personne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous ne sommes faits que pour une seule destination. Nous ne sommes faits que pour une seule destination. Combien d'entre nous sont venus d'ailleurs pour s'installer au Canada ? Alléluia, juste, aidez-moi un peu, combien, combien ? Alléluia, c'est 90% ici. Maintenant, avant de venir, le Canada, c'était le canard, n'est-ce pas ? La terre promise. Personne ne vous avait parlé de la neige, du verglas et de moins 20. Personne, tu sais, ne vous avait parlé de la manufacture ou des champs. Et toutes les photos que vous envoyez, il y avait toujours de la nourriture pleine sur les tables. Les gens étaient toujours bien habillés, propres. Personne n'était sale sous les photos. Personne ne sortait du travail. Mais qui a reçu une photo, tu sais, dans la manufacture, quand on était chez nous ? Ou au champ, à ramasser les fraises ? On m'a raconté l'histoire des jeunes hommes, je ne vais pas dire c'est qui. Ils sont allés pour cueillir les fraises. Littéralement, en sortant de là, c'est eux qui devaient payer le fermier parce qu'il y en avait moins dans le panier et plus dans le restaurant, littéralement. On ne nous a pas dit tout cela. On est venus ici parce qu'on allait au Canada. Au Canada. Les jours qu'on devait prendre l'avion, je te dis. C'était un jour spécial. Vous rappelez-vous le sentiment qu'il y avait? Alléluia. Mais arrivé ici, un mois après, c'est comme ça. Deux mois après, la personne qui t'a accueilli te dit, mon frère, ma soeur, il faut que tu te trouves un travail. Là, les choses changent. Les choses changent. Ce n'est plus pareil. Et là, tu arrives à une place où tu commences à te dire, Ah, et si je retournais sur le marché ? Allô ? N'allons même pas loin. Il y a beaucoup de gens qui étaient aux Etats-Unis ici. Qui ont fait des pieds et des mains pour traverser au Canada. Et après, ils veulent retourner. D'autres sont encore retournés là-bas. Tu ne fais que pour une seule destination. Toutes les autres destinations ne vont jamais te satisfaire. Tu peux retourner encore chez nous aujourd'hui. Tu seras insatisfait. Tu peux aller en Europe, tu seras insatisfait. Tu peux aller aux Etats-Unis, tu seras insatisfait. Parce qu'on est fait pour une seule destination. Et la seule destination qui va nous satisfaire, c'est le ciel. À part le ciel, on ne sera jamais satisfait.